Bonjour Jean. Bonjour Laura. Merci de venir à cet interview. Est-ce que tu te présentes ? Alors, je suis Jean Runeman. Je suis à l'heure actuelle animateur certifié du jeu de la transformation. C'est mon activité principale au quotidien pour aider les gens à dénouer des problèmes, que ce soit dans les questions des relations, dans les questions de l'amour, dans les questions de l'argent, dans toutes ces questions-là. D'accord. Peux-tu nous expliquer un petit peu plus ce qu'est ce jeu ? Alors, moi, j'utilise justement un jeu qui s'appelle le jeu de la transformation, qui est un jeu qui a été créé par la communauté Findorn en Ecosse, qui est une communauté spirituelle à la base. Et ce jeu, vraiment, il est magique. J'ose le mot magique, au sens où ça va faire des lapins, on est d'accord, mais au sens où ce jeu peut vraiment nous rejoindre de manière miraculeuse, voilà. Rejoindre sur nos intentions. C'est pour ça que je dis qu'on peut travailler avec ce jeu sur toutes les intentions qu'on a dans notre vie de tous les jours. Je ne vois pas une intention qui ne serait pas possible. Wow. Ok. Alors, quel est ton rôle, toi, dans ce jeu ? Alors, moi, mon rôle, à l'heure actuelle, c'est de faciliter le jeu aux personnes qui viennent me retrouver, parce que ce jeu a des règles étendues qui sont assez complexes et qui méritent d'être quand même connues. Mais j'assiste aussi les personnes dans leur questionnement, parce qu'elles vont recevoir des messages par le jeu de manière synchronique, c'est-à-dire que ça ne vient pas du hasard, c'est mon parti pris. On pourrait croire qu'il y ait un hasard, comme vous êtes sur ma chaîne, mais maintenant vous commencez à savoir que je ne pense pas que le hasard existe. La carte qui vous convient, le message qui vous convient, va venir au moment où vous êtes prêt à le recevoir. Parce qu'on est sur un plateau de jeu et qu'on joue. Ce ne sont pas des cartes comme de la voyance ou quoi que ce soit de ce genre. On joue vraiment. On est aussi dans une partie de jeu. Et le message va venir au moment de votre réflexion où vous êtes prêt à le recevoir et vous allez pouvoir, à ce moment-là, comprendre, dans votre intention de jeu, qu'est-ce que vous pouvez en comprendre. Aussi bien que ce soit, par exemple, ce qu'on appelle des ombres, des cartes qui vous parlent de vos schémas bloquants, ou aussi bien des lumières qui vont vous parler de vos potentiels, des directions ou même des choses que vous faites déjà pour aller, pour vous renforcer dans votre intention de vivre ou de jeu. D'accord. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'on a des cartes de lumières qui nous donnent des informations pour avoir une connaissance. Est-ce qu'on va dans l'expérience de nos vies ? Est-ce qu'on va dans l'aspect pratique, concret pour chaque personne ? Alors, ce n'est pas ce qu'on fait le plus, même si on le fait beaucoup. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais des fois, l'intention qu'on a là, elle va être très pratique. Je vais te donner un exemple qui peut vous étonner, mais vous allez voir que c'est ma vérité. J'avais une dernière intention récemment qui était d'être en couple. Voilà, très clairement, j'avais envie d'être en couple. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas été. Et j'avais fait de nombreux jeux sur le couple où j'ai réglé pas mal de questions. Et la dernière intention que j'avais posée, c'est je veux être en couple maintenant. Vraiment, une intention très précise, donc concrète, on est bien d'accord. Eh bien, à la fin de ce jeu, j'étais en couple. Je parle d'un miracle en direct, de quelque chose que j'ai vécu. Alors, vous allez me dire, c'est de la chance, c'est pas de chance. Mais en même temps, non, j'avais vraiment... J'avais déjà beaucoup travaillé sur les problématiques qui faisaient que je n'étais pas en couple. Donc, il y avait des travails pratiques sur ces questions-là, remises en cause. Mais à ce moment-là, j'étais prêt et ce jeu-là, je l'avais fait de manière légère. Et puis, il se trouve que je suis rentré en couple le soir même. Donc, il faut faire attention à ce moment. Bah, effectivement, oui. Et moi, c'est mon travail principal, c'est de... Mon travail principal en début de jeu, c'est de clarifier l'intention de la personne pour que l'intention soit la plus spécifique possible et la plus précise possible. C'est pas mon rôle, dit, d'être en accord ou en désaccord avec l'intention de la personne. Si son intention, je sais pas, moi, c'est... Alors, bien sûr, si quelqu'un a l'intention de tuer qu'un, je vais essayer de voir comment on peut travailler autrement. Mais voilà, c'est pas mon rôle de juger l'intention de la personne. Mais c'est vrai que l'intention va nous permettre d'aller dans la direction de ce qu'on veut. Alors, on va pas toujours, tout de suite, avoir un changement immédiat comme ça m'est arrivé. C'est pas tout le temps le cas. Mais on va pouvoir amorcer un processus de réflexion intérieure, de changement des croyances qui vont faire que peut-être des fois sur quelques jours, des fois sur quelques mois, un changement va s'opérer. Moi, j'ai l'exemple de personnes que je connais, que je vais pas citer, mais qui, à la suite d'un jeu de la transformation, ont décidé de partir plusieurs mois autour de nous. Voilà. Voilà. Alors que c'était pas du tout leur programme deux heures avant. D'accord. Et concrètement, combien dure un jeu de la transformation ? A combien de personnes en jouent ? Alors, un jeu de la transformation se joue, pour moi, au minimum avec deux joueurs, plus moi en animateur. Je fais aujourd'hui, toutes les semaines, des stages de présentation où je suis également joueur. Ça, c'est un pas à part. A la transformation, quand je suis animateur, je suis à l'extérieur, je ne joue pas. On est bien d'accord. Je laisse les personnes aller travailler. Et pour moi, l'idée, c'est d'avoir minimum deux joueurs parce que ça permet d'avoir une interaction. Sinon, je suis l'animateur en face d'une seule personne et c'est pas ce que je recherche parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on comprend par le regard de l'autre, qui ne sont pas seulement données par les cartes, mais par le partage qu'on va avoir avec la carte. C'est pas tout d'avoir une carte, mais on partage dessus à cœur ouvert sur ce qu'on y apprend pour nous-mêmes. Donc, ça demande aussi d'avoir la confiance en l'animateur, mais en tous les joueurs qui nous entourent. Donc, deux à quatre joueurs, pour l'instant, c'est ce que je fais. Il y a des plateaux qui permettent d'aller jusqu'à six. Certaines personnes utilisent des fois le jeu jusqu'à huit joueurs. On peut le faire sur des plus grands groupes, mais moi, je ne maîtrise pas ces choses-là et aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce que je fais. C'est vraiment le partage et le regard de chacun qui va apporter des réponses. Je ne sais pas si je t'ai répondu là. Alors, tu m'as répondu non, mais la durée. Alors, la durée, oui. La durée, c'est la durée qu'on se fixe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, quand je fais un stage de présentation, je fixe trois heures. Quand je fais des stages de demi-journée, c'est cinq heures. Et quand je fais des stages de journée, c'est des stages qui vont entre huit et neuf heures, incluant la pause de nuit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au final, j'ai déjà dit, ce jeu, il est magique pour moi. Et toute la réponse, si on a décidé, si on a placé ça dans l'intention que la réponse juste arriverait dans le temps juste, elle arrivera dans le temps juste. Moins de trois heures, c'est un peu difficile parce qu'il y a quand même un temps où on prépare les questions, où on va chercher l'intention. La plus pure et la plus juste par rapport à ça. C'est d'ailleurs un processus que j'ai un petit peu changé, moi, par rapport à la règle que j'ai déjà reçue. Il permet justement que la question s'affine au fur et à mesure du début de jeu. Je ne vais pas rentrer dans les détails. D'accord. Mais après, j'estime que deux bonnes heures de jeu sur le plateau, c'est un minimum pour pouvoir appréhender, en tout cas dans une découverte, le jeu de la transformation. Après, les stages, pourquoi cinq heures ou pourquoi neuf heures, ça va vraiment dépendre de l'intensité de la question. Je veux dire, on ne va pas travailler de la même manière en fonction d'une intention ou d'une autre. Je n'ai pas l'intention qui me vienne en tête, mais ça va dépendant de l'intention qu'on a envie d'élaborer. Est-ce qu'on a une intention et qu'on vit en couple ? Est-ce qu'on a une intention de famille ? Est-ce qu'on a une intention personnelle très forte par rapport à quelqu'un très particulier ? Des fois, peut-être qu'il faudra plus d'une séance. D'accord. Très bien. Donc, l'aspect du groupe est très important ? Oui, il est primordial. D'accord. Donc, du coup, les gens trouvent eux-mêmes quatre personnes, trois personnes et t'appelles ? Ou alors, ça peut être des inconnus ? Comment ça se passe ? Alors, pour l'instant, c'est souvent des inconnus parce que moi, je me suis organisé sur Meetup pour organiser des événements de découverte parce que mon désavantage par rapport à ce jeu, c'est qu'il n'est pas connu. Donc, je suis très content de pouvoir réaliser cette interview avec toi. Mais bien entendu, j'ai aussi des gens qui m'ont invité parce qu'ils voulaient faire un jeu pour trois personnes. Voilà, ils se connaissaient déjà en trois personnes. Et c'est très intéressant parce que généralement, les personnes... Ah, c'est intéressant si ça dépend. Il y a des personnes qui, finalement, vont avoir du mal à se partager, finalement, face à leurs amis. Ça peut être des fois plus dur. C'est paradoxal. Les gens qui ont une vraie confiance dans leurs amis, il n'y a pas de problème. Ils vont pouvoir partager tout ce qu'ils ont à partager. Ils vont pouvoir aller en profondeur chercher les choses qui sont importantes pour eux et elles. Et puis, il y a des gens, ils vont pouvoir faire mieux avec un inconnu ou une inconnue. D'accord. Maintenant, mon rôle, c'est aussi de permettre à la personne de se sentir en confiance pour qu'elles puissent partager les choses qui ont d'importance pour elles. Et justement, aller soulever les questions qui sont en rapport à l'orientation et que le jeu leur permet de... Ok. Il y a une question là. Est-ce que tu travailles avec des familles ? Ben, je n'ai pas encore eu l'occasion de travailler avec une femme. J'ai pu travailler avec un couple et leur ami à eux. Mais j'aimerais pouvoir travailler avec des familles. Par contre, toutefois, je ne sens pas que le jeu soit opérant et ce n'est pas très indiqué en dessous de 16 ans. D'accord. Parce que ça demande quand même de pouvoir être en capacité. Alors, il y a des jeunes de 14 ans qui sont capables. Ce n'est pas la question de... C'est quand même nécessaire de pouvoir être en capacité de réfléchir sur sa vie. Et des fois, d'avoir du recul aussi. Donc, ça demande quand même d'avoir au moins 13-14 ans et d'être bien mature à 13-14 ans. D'accord. Si une personne refuse de partager sur sa vie, du coup, où est-ce qu'elle ? Si une personne refuse de partager sur sa vie et donc de regarder les schémas qui la bloquent, parce que c'est là qu'on va refuser. Ce n'est pas dans les schémas positifs. Des fois, certains ont du mal. Mais le jeu va être bloquant. Et le jeu va même se bloquer au niveau, va se crisper au niveau de sa possibilité. Parce qu'il peut y avoir à terme dans le jeu des pénalités de mouvement. On peut être bloqué carrément dans le dé. Donc, le jeu, il est miraculeux dans ce sens-là où même le dé, si tu n'es pas en mesure d'avancer, n'avancera pas. C'est ça que je trouve incroyable. Après, maintenant, 20-25 jeux de la transformation, minimum un peu plus, je me rends compte que ce jeu, il est comme ça. Tu ne vas pas avancer si tu n'as pas réglé la question. Et c'est comme des fois, je me dis, tiens, je suis sûr, ça fait peut-être l'intuition, mais je suis sûr qu'elle va faire un 1 parce que ça me paraît logique. Et la personne lance un dé, elle le casse, elle fait un 1. Non, ce n'est pas bon. Elle relance le dé, elle fait un 1. Voilà. C'est ça. Je ne sais pas comment expliquer plus que c'est aligné. Et que la personne, si elle n'a pas vraiment cherché l'ombre. Alors, des fois, si elle force, elle va passer, elle va retirer une autre ombre qui va la ralentir et elle va passer. Si elle doit vraiment chercher son truc, elle va. C'est en quelque sorte, c'est un chemin initiatique ? C'est un chemin de découverte de soi. C'est un chemin de découverte de soi. C'est un chemin de découverte de soi, mais personne n'est obligé de le découvrir. C'est-à-dire que vous allez pouvoir recevoir par rapport à ce jeu. Donc, tu vas pouvoir, si j'ai un majeur, recevoir en fonction de ce que tu es prêt à donner. C'est-à-dire que si tu te restes en surface de l'individu ici, tu recevras des choses en surface. Si tu descends à la profondeur de ce que tu es et de ce qui a besoin d'être guéri, tu vas recevoir à la hauteur de ce que tu donnes. Alors, je voulais te poser une question. Est-ce que, vu que c'est un jeu qui est magique, c'est intéressant de le faire à des moments précis de l'année ou de notre vie ? Bien sûr, je ne suis pas connaisseur de tous les moments magiques de l'année. Il y en a un qui est particulièrement intéressant, c'est le 31 décembre. C'est le moment où, pour moi, j'ai toujours constaté dans ma vie personnelle que quand je prenais le temps de m'intégrer sur la fin de l'année, je pouvais préparer de manière intéressante l'année qui suit. J'ai deux exemples très majeurs dans ma vie qui montrent ça. C'est l'exemple où, dans ce que j'ai fait avant, je ne sais pas ce que je veux dire, avant, je prenais le temps, comme tout le monde, de boire et de m'éclater la gueule et de ne rien penser. Et puis, c'était très bien. Et je ne juge pas quand je dis ça, ce n'est pas le but. Vous m'entendez moi tout de suite là-dessus. Et mon année, elle repartait de la même manière que ce qu'elle avait commencé l'année d'avance. C'était la même année derrière. Alors que quand je prends le temps de regarder, que ce soit par le jeu de la transformation, mais qui est un petit magique comme je l'ai dit, ou par d'autres façons de faire, de partage, de prendre le temps d'être avec des amis pour partager sur le futur, eh bien mon année, elle n'a rien à voir. Elle n'a rien à voir. Elle est beaucoup plus connectée à ce qu'elle peut devenir. C'est comme si tu semais à ce moment-là quelque chose qui va prendre vie. Donc je pense que oui, si par essence, pour moi, il y a un moment à faire un jeu de la transformation, c'est le 31 décembre. Voilà. Maintenant, je ne peux pas répondre à toutes les demandes. Si vous me demandez de faire des jeux de transformation au 31 décembre tous ensemble, ça va être difficile. Mais par contre, sachez que vous pouvez le faire chez vous-même, j'ai vous-même déjà utilisé ce jeu, rien que dans sa version basique. Et puis surtout, vous pouvez prendre cette habitude de comprendre que c'est un moment important de l'année pour faire des remises en cause. Voilà. On est en plein dans l'hiver, on est au maximum de l'hiver, et c'est un peu comme dans la nature, tout est en sommeil, et tout est déjà prêt à redémarrer. Voilà, c'est ce que je voulais dire à ce moment-là. Alors, du coup, comment ça se passe pour être animateur certifié ? Et est-ce qu'il y a besoin d'être animateur certifié ? Alors, il n'y a pas besoin, je vais être très clair avec vous, il n'y a pas besoin d'être animateur certifié pour jouer au jeu de la transformation de tout court, parce que le jeu est disponible sur le souffle d'or, donc je mettrai le lien dans la vidéo. Mais il y a besoin, un minimum, d'être animateur certifié pour l'utiliser à un niveau plus élevé. C'est-à-dire, pourquoi animateur certifié ? C'est-à-dire, ce jeu, il a été créé par une communauté spirituelle avec des intentions qui sont dans le jeu, mais qui ne sont pas écrits dans les règles, parce que ce serait trop volumineux, enfin, en termes d'apprentissage. C'est pour ça qu'en France, il y a une formation tous les ans, enfin, quand le monde est réuni pour la faire, il y a une formation tous les ans pour comprendre le jeu dans toutes ces mécaniques aussi bien pratiques et subtiles que dans le fait de savoir poser des questions juste à la personne, parce que ce n'est pas tout d'avoir un message qui te dit, par exemple, « Je suis rattardé par ma jalousie. » Si je ne viens pas t'aider à comprendre, parce que si je ne viens pas t'aider à ressentir, on sait que cette jalousie se joue dans ton intention de vie, si je ne viens pas t'aider à poser les bonnes questions, eh bien, ce sera parfois difficile d'aller regarder la carte et de se dire, « Ouais, mais moi, la jalousie, je ne suis pas jalousie, je n'ai pas de quoi tu parles. » Alors que finalement, ça te parle. Mais des fois, la bonne question, au bon moment, va t'aider à pouvoir, « Ah oui, c'est ça que la carte me dit » et aller chercher les bonnes réponses pour toi-même. Alors, ça prend une formation quand même de deux semaines en France, d'être animateur certifié du jeu de la consommation. Il y a des gens qui font ce jeu sans cette certification en tant qu'animateur professionnel. Voilà, ils n'ont juste pas l'étendue des règles qui sont données par la communauté qui a créé le jeu. Ils n'ont pas les règles complémentaires qu'on a qui nous permettent de, je dirais, de déployer le jeu encore plus profondément. Ce n'est pas qu'ils soient mauvais, ils peuvent même être très bon. Je n'ai pas de problème avec ça. Simplement, ils ne vont pas avoir toutes les subtilités qu'on peut avoir et qu'on peut développer nous dans nos jeux de transformation. D'accord. Il y a comme une sorte de transmission immatérielle. Oui, il y a comme une forme de transmission entre ceux qui ont créé ce jeu il y a 30-40 ans et nous-mêmes en forme une forme de chaîne d'un certain point de vue. D'ailleurs, très précisément, cette formation, ce n'est pas une formation qui s'achète. On participe effectivement à payer la formation, ça il faut la payer, mais on peut ne pas être certifié. On peut être certifié partiel ou certifié intégralement comme je le fais. Ce n'est pas juste parce qu'on a payé 3 000 euros et que la formation coûte 3 000 euros. Entre les coûts de pension intégrale et le fait d'être à berger et tout ça, le fait d'avoir des traducteurs, ça coûte 3 000 euros pour 15 jours. Et il n'y a pas de simplement je paye mes 3 000 euros, je vais là-bas en touriste et j'espère que je suis animateur certifié pour faire le jeu d'autres. De toute façon, ça ne marche pas. Et même en se donnant, j'ai vu des gens qui se sont donnés, des gens qui se sont tous donnés dans cette formation, tout le monde n'a pas été certifié de façon intégrale. D'accord, c'est vraiment une qualité d'être. Voilà, ce qu'ils recherchent chez les animateurs certifiés, c'est vraiment des gens qui vont bien sûr avoir compris les mécaniques du jeu et pour pouvoir les maintenir parce que c'est un jeu qui est vraiment complexe. mais aussi également des gens qui vont être dans un certain niveau de cœur et je pense que des gens qui seraient trop mentales, seulement mentales. On pourrait ne pas être certifié. Et moi, ce qui me semble, c'est que dans les personnes qui n'ont pas été certifiées, il y avait aussi bien la possibilité de ne pas être certifié au niveau des règles, la maîtriser des règles, que de la question de sa capacité à rentrer dans la profondeur pour soi et pour les autres. Parce qu'en fait, si tu ne rentres pas pour toi, tu ne rentres pas pour les autres. Oui, donc c'est très compliqué. Il y a l'aspect plutôt yang, intellectuel, et l'aspect plutôt yin, consenti, empathie... Ce qui me fait énormément travailler sur le deuxième aspect parce que je suis une personne plutôt mentale dans ma démarche. D'accord. Oui, donc à chaque fois que tu fais un jeu, ça t'apporte aussi ? Ah oui, mais moi, surtout dans les jeux de démonstration où j'ai pris la liberté par rapport à la règle des animateurs de m'inclure dans le jeu en tant qu'animateur-joueur, j'ai la possibilité effectivement, même quand je suis animateur à l'extérieur, d'apprendre énormément des gens qui sont là. Parce qu'en fait, c'est tout le monde qui apprend. On n'est pas réunis par hasard, c'est marrant, mais on va vite voir que même si je prends trois personnes au hasard qui viennent au hasard, leurs problématiques vont se prendre. Et du coup, elles vont aussi se croiser avec ce que je suis, qu'elles m'apprennent des choses. C'est une vraie chance. D'accord. Wow. Donc, comment faire si vous voulez faire un jeu ? Alors, si vous voulez faire un jeu, je dirais dans la région Rhône-Alpes, parce que pourtant je ne suis pas sûr de me déplacer au-delà ou dans la Suisse romande, le plus simple, c'est de me contacter sur ma page Facebook dont je vous montrerai les liens en description sous la vidéo pour pouvoir faire un jeu. Tous mes tarifs sont indiqués sur ma page également. Ça veut dire que tu te déplaces ? Oui, je me déplace. Aujourd'hui, j'ai pris la liberté de me déplacer. Après, bien sûr, si j'ai un déplacement qui est important, je demande une participation au déplacement. Et si je dois être hébergé, ce qui m'a déjà arrêté, je demande d'être hébergé gratuitement chez les personnes. D'accord, c'est super. Donc, si on fait une soirée entre amis, on peut te faire un appel à toi ? Bien sûr, à condition que chaque personne ait vraiment compris le sens de ce qu'il fait. Ce serait dommage d'inviter des amis et puis de les prendre en traquenade. Parce que c'est un jeu qui, quand même, demande d'aller s'exposer sur soi, sur son cœur, sur ses mesures, sur... Ce serait peut-être deux ans là. D'accord. Très bien. Bien, je te remercie pour cette interview. On a fait beaucoup plus sur ce jeu de l'ascension d'intérêt. C'est moi qui te remercie profondément pour m'avoir intervenu et pour ce jeu. J'avais envie de faire l'émission là-dessus depuis un moment. Et de très bien terminé m'a aidé à répondre à beaucoup de questions qu'il n'aurait pas été facile de répondre tout seul. Merci. Merci Laura. Merci. Merci.